Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du round 1 du tournoi de la LVA. Et ce dernier match du groupe DIC, c'est le match entre Nandamonai qui jouera bleu contre Master Hayden qui jouera rouge. C'est bon, nous allons tout de suite présenter les decks des deux parties. Donc deck, nous allons commencer par le bleu Nandamonai. Je m'excuse si je prononce mal. Alors c'est un deck motorisé sans restriction nationale. Alors deux groupes d'infanterie, un aéroporté et l'autre en véhicule, c'est des commandants d'infanterie avec des commandants en véhicule léger. Donc beaucoup de commandants, 12 commandants, c'est énorme. Et il peut se permettre d'en perdre quelques-uns sur ce que ça veut dire. Un fob et des camions de ravitaillement. J'aurais bien vu, à place d'un des commandants, mettre des hélicos de ravitaillement. Mais bon, pourquoi pas. Au niveau de l'infanterie, nous avons des fusillés en lynx. Le lynx équipé de roquettes anti-chars, enfin de roquettes pour soutenir. C'est toujours pratique. Un bon petit soutien aux troupes d'assaut. En plus, il a pris des fusillés vétérans. Pour parfois une bonne pression. Derrière, nous avons d'autres fusillés, mais en saxon, en saxonne, en grade vétéran aussi. Il a tout gradé au maximum, j'ai l'impression, de ces unités qui peuvent accepter les ERIX pour en avoir 12. Il est Gavermen, 90 points. Donc voilà, c'est une unité standard, une unité régulière pour tenir à la ligne de front. Ils ne sont pas exceptionnels au niveau de leur bazooka, mais ils ont des stats correctes au niveau du reste, au niveau du matériel. Il y en a beaucoup, donc c'est vraiment pour tenir à la ligne de front, un transporteur peu cher. Nous avons des ERIX pour soutenir tout ça. Nous avons un très bon ATGM. Et un ATGM pour porter le PVP groupe RBS 56 suédois. Au niveau de la DCA, nous avons deux groupes de Krottal, donc excellente DCA non radar. Donc du Fagpanzer et du Tracker Rapier. Donc il y a un seul radar, c'est les Fagpanzer Gepard. C'est donc le Tracker Rapier et Krottal ne sont pas radar. La version anti-radar n'est pas une bonne idée contre lui. Et que c'était pour avoir les Kepar. Globalement au niveau coût, ça va, ça reste correct, c'est bien équilibré, ça ne me surprend pas. Pareil ici, au niveau de l'infanterie ou comme au niveau support. Pas trop, la DCA reste à un prix correct, raisonnable. Le Tracker Rapier, c'est un peu en-dessous de la moyenne, mais pourquoi pas. Et le Panzer, un petit mortier de soutien. Il a préféré avoir le moins cher possible en mortier, quitte à pouvoir moins d'autonomie, bon pourquoi pas. Au niveau des tanks, il a choisi de prendre deux slots de Léopard 1 à 5 N0 du Danemark. Pourquoi pas, c'est une demande pourquoi il n'a pas pris équivalent allemand. C'est sûrement le même, je présume. Même ça, même ça, c'est exactement le même char, donc toute façon, la question ne se pose pas à bon. Alors non, on regarde juste un petit paramètre, c'est un petit détail, mais Léopard 1 à 5 N0 du Danemark. Non de la Norvège, excusez-moi. Ah, 52 km en moins en autonomie. Ce allemand aurait été préférable. C'est une petite erreur que je constate là. Et un petit Léopard un peu moins cher. Pourquoi pas. C'est pas des mauvais shorts, des tanks moyens avancés, des tanks moyens, moyens, on va dire. Beaucoup de records. Deux slots de M41 à DK1, donc deux slots de Bulldog, Danemark. Dans Mark Norvège, j'ai confond toujours un drapeau. Donc, même s'il n'est pas très puissant, il a une très bonne précision, ce qui peut causer beaucoup de dégâts. Nous avons des Bradley CFT, CFV. Excellente recote très puissante à te faire attention. Dégazer le canon en reco et rien avec un petit auto-canon, sûrement pour faire un peu de choses aux commandants. Troupe d'élite en tant que scout. Ou non, est-ce que c'est des élites, ça ? J'ai un doute. Non, deux chocs, excusez-moi, deux chocs. Une élite, c'est ça. Ils ont un fond rouge derrière. Mais plutôt bien, ils sont quand même gradés vétérans, donc c'est quand même plutôt des bonnes troupes. Avec des bonnes stats en soi. Nous avons du Hashi Naka Otokanon. Pourquoi pas, c'est un équivalent de la louche, mais en version japonais. Bah voilà. Mais je crois que la louche, c'est une restriction nationale. On vérifie ça tout de suite. Mais je crois que la louche, en fait, ne peut pas être prise parce que ça ne s'est pas être prise. Donc pourquoi elle n'a pas pris la louche ? Le taux canon de la louche est moins bien. Elle est due à 1. Il a mis 3 en plus la louche. Il a mis 3 en plus la montagne. Après voilà, il aime bien les petites unités. Ça se voit qu'il adore les unités peu chères. Ou des unités vraiment très spécialisées. Ultra puissantes. Il faut faire attention ici. Il n'y a pas beaucoup d'unités chères par il est là. Il n'y a non plus. Réconnaissance, c'était la plus chère qu'il a. C'est à 80 points. Ultra spécialisé en anti-chars quand même. Cette petite dernière, encore un petit recours. M8 Ground. Et en véhicule, c'est encore du pas cher. Ouah, le taux. C'est vraiment spécialisé en t-shirts. Un très bon anti-shirt. Mais il faudra du ravitaillement. C'est non dû en swam et du vulcain. Elico celtique. Fennec. Taux. Et en avion. Du bloc. 15. Anti-air. Et deux arriés. GR7. En. Et seul. Missile anti-shirt. Voilà, c'est des missiles de frappe au sol. Donc un deck où là, je vais être honnête. Ça sent le spamming. Ça sent vraiment beaucoup d'unités. Peu cher. Pour vraiment prendre rapidement le terrain. Et en face, nous allons avoir notre cher adversaire. Master. Aidan qui va jouer la Tchécoslovaquie avec un deck blindé. Y'a quelque chose qui m'interpelle. Il reste deux points d'activation. Enfin bon. Il aurait pu prendre un véhicule en plus. Peut-être qu'il s'en fichait. Mais il aurait pu prendre par exemple ça en plus. C'est vraiment un petit détail. Mais le deck il avait encore de la place. Ce temps il prend. Or ravitaillement. Double colossus. Avec un fob. En véhicule. Des véhicules plutôt résistants. Des BVP1K. Et des T55K1. Donc un tank et un véhicule transport blindé. De commandement. En troupe d'infanterie. Deux troupes d'infanterie. De lances grenades. Grammatone. Met. AGS. 17. Des motos track. Si. En BVP1K. Pour un petit soutien. Et pour tenir une de front de manière générale. Avec derrière nous avons beaucoup de stréas. De. Beaucoup beaucoup. 21 stréas. 21 fagotes. Quelqu'un qui compte sur beaucoup de troupes. Pour tenir de manière générale. Parce que Kosovaquie a énormément de troupes. Des troupes. Nombreuses. Au niveau de la DCA. Nous compterons. Sur. Deux troupes. 1. En canon. Non radar. Donc ça peut être un bon avantage. Nous avons. Deux stréas. En non radar également. Qui est. Plutôt bien précis. Donc à faire attention. Et. Le seul. Entier radar. Et. Le club. Qui est ultra puissant. Faites attention. Même si le coup va. C'est plutôt bien mitigé. C'est. Il y a du. Il y a du. Faible prix. Du moyen. Et du haut prix. Et il a apporté. Des mortes. Sur le champ de bataille. Pour se soutenir. Tout ça. Son blindé. Qui sera le corps de son armée. Il y aura des blindés lourds. Avec T112M2. Moderna. Ultra puissant. Vingtaine de blindage frontal. Des chars. Qui. Qui auront du mal. A être arrêtés. Par ses opposants. Nous avons des chars. Aussi assez lourds. Avec des T112S. Qui tiendront la ligne. En même temps que. Les. Moderna. Donc à faire attention. Nous avons. Beaucoup de tanks. Nous avons aussi des tanks légers. Beaucoup. T112M2. T1T50. T5A. Alors il y aura pu les prendre. Il y aura pu en prendre que 23. Et 8. Si vous voulez. À 25 points. Il pourra rapidement avoir beaucoup. En tant que régions. On a aussi des T112CZ. La prix de Scott. En plus. Bon complété. Nous avons quand même. Des tanks. Au milieu de tout ça. Entre les tanks très lourds. Et tanks très léger. Voire léger. On des tanks moyens. Des T55 AM2. Équipés d'un excellent missile. t-shirt à faire attention des 112 m pour tenir plus signe de front d'autres 55 m2 avec d'autres missiles excellent donc il faut faire attention à tous les missiles que possède ce joueur ça pourrait être un adversaire sérieux est très difficile à battre à cause de ces missiles notamment des confrontations de chars au niveau des scouts nous avons deux slots de ce coût avec hélico un avec véhicule d'infanterie l'infanterie plutôt correct avec un dragon oeuf notamment donc vous faire attention et qu'autre que tant que de reconnaissance c'est du classique à poste du t55 sur plutôt mis un bvp ce n'est que ça du fait que c'est un autocannon j'ai toujours une prévention poste au canon parce que ça permet parfois avoir des hélicos de reconnaissance justement au nouveau véhicule soutien du coup on a vécu l'équilibré anti-tank à tgm et mitrailleuse lourde vous vois c'est vraiment un petit temps qui est un peu spécédé d'un peu dans tout plutôt dans le temps qu'anti véhicule gérer quoique il donne aussi un bon si soutien anti-infanterie du fait 141 et un chargant swam au cas où on nico plutôt lourd c'est beaucoup beaucoup d'hélico de soutien nous avons deux émis 25 s 24 équipés de quatre requêtes lourdes connaissant des revues dans le deck de dm donc vraiment des échos de support ultra puissant à se méfier du fait des gars énorme sur l'infanterie sur les véhicules légers d'avant derrière beaucoup de mi4 peu cher très nombreux équipés d'énormes de requêtes donc faire attention beaucoup quand même d'unité qui peuvent facilement arrêter des blocs d'unité facilement faire beaucoup de dégâts à des groupes d'unité de manière générale donc plutôt les séparés du fait que de tout ce qu'il y a au niveau de la version il a préféré prendre la version peu chère et très nombreuses donc au delphine des fins qui peuvent qu'ils peuvent en avoir cinq slots des pouvoirs d'inappes avec deux bombes et il ya via s 10 s s 105 voyez le c'est quasiment même être équipé de 16 roquettes de 57 mm pourquoi pas douche voix qui peuvent se respecter deux joueurs avec des decks intéressants à regarder seulement seulement un des deux gagnera et maintenant nous allons voir un domaine versus fils of henry's alias n de menaille versus master aidan je vous rappelle les conditions d'affrontement 1500 points de départ et comme l'eau 150 points de conquête 40 minutes et le premier round se situe sur ma prisière en haut de la colline nous avons mister aidan qui commence sur fox rod en bas la colline nous avons non de menaille qui commence nous avons passé rapidement faisait pas moins 16 minutes ça sent une victoire assez rapide d'un des joueurs nous avons voir même de menaille ça se voit que c'est quelqu'un qui est habitué au 1v1 il est plutôt très très bien gradé niveau solo c'est un général si je me trompe pas donc ça serait un adversaire très sérieux lynx out une forêt comme ça il évite autant de décollage très bonne idée avec un commandant je présume qu'il va son mari sur charlie ou sur bravo tout dépendra on verra bien oui va deux groupes d'infanterie des vulcains des vulcans pour soutenir avec un crottage en outil air au cas où avec des canons son groupe nord on va prendre des deux groupes les plus petits de reco 3 à 4 cas énormément de reconnaissance ici et qu'une troupe anti-tank je présume et ça avec un rapure donc un groupe plus beaucoup plus de reconnaissance d'observation et un énorme groupe divisée le taux du bras de lait du hachini des troupes des troupes d'infanterie infanterie et des reco des actos des bras de les décrotages de fac panzer d'histo un groupe très léger avec beaucoup d'atgm pour affronter les chars et beaucoup d'infanterie ça sent qu'il va prévoir et c'est prendre énormément de l'initiative sur bravo ça se sent qu'il veut quelqu'un d'être plutôt agressif son son armée qui a préparé déployé à se méfier de ce qu'il va faire et en face nous avons master aidan qui commence avec trois commandants contre deux moins sûr pour en prendre école et alpha 3 une tente hier qu'à tant que très 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 lourd du 135 points par temps que ça pourrait faire ultra même possible il faut voir comment les gères très peu de reconnaissance il n'a que deux reconnaissances une recueur aérienne et à nico et nous avons cinq hélicos et mi-25 s 24 lourdement armé contre les troupes légères en face ça pourrait faire beaucoup de dégâts cependant ils ont pu constater quand même pas mal de laissade n'a entendu croire taille fac panzer ça se voit qu'un domaine a bien préparé son match il se doutait et a regardé le deck son adversaire et remarqué qu'il y a un moment délicat il a dû avoir peur des élus qu'en début de partie il ya eu aussi l'habitude on regarde le temps de mouvement ses troupes sont déjà ici c'est déjà bien avancé un peu partout ici les troupes sont à peine en train de partir le camp qui part il ya aucune décès à l'endemona est très rapide on va mettre de son point de vue il voit toujours rien mais il est ultra rapide master aidan commence à voir l'ennemi il préfère rester très défensif ici ce qu'il ya une erreur à mon sens il devrait tenter de faire quelque chose est beaucoup trop défensif un commandant qui va tout seul ce combat va se faire chasser va se faire massacrer après tout le premier corps expéritionnaire qui équipé des risques est déjà arrivé sur le plateau d'alpha et des autres troupes qui vont arriver des troupes sont régulières qui est là pour protéger justement les rx anti char ici au sud beaucoup d'infanterie réparti dans des groupes de 1 au cas où des grenades pour justement tu sens pour se placer les dégâts ces roquettes font ultra mal cependant le fait quand les groupes sont séparés ça fait des gars le roco de scout est perdu il aurait dû à garder entrée son roco il va perdre beaucoup de temps son tank est totalement exposé et aucune défense va perdre d'accord c'était des fusillés rien qu'en regardant là il ya un gros problème de positionnement de la part de master et dan il ya tout concentré son armée à un seul endroit manque énormément de scouts sont ceux qui restent et là bas il va se faire abattre et il va le perdre rapier est ici il aurait été intéressant de la part de plus s'étaler sur un map prendre ses clés envoyé un commandant sur alpha sans aucune protection c'était ultra grédi et ça lui a coûté cher la preuve il a perdu son commandant il ya tout dans des écoles de combats et pour l'instant il gaspille des munitions très très précieuse sur des transporteurs c'est une tête qui coûterait qui coûte rien qui gaspille les munitions ils devraient coupé le feu et c'est trop tard il ya plus de missiles a plus de roquettes il ya il va tenter un assaut avec des tanks dans une forêt ce qui est une erreur monumentale surtout des tanks de cette qualité à la rigueur des petits tanks light pourquoi pas mais pas étant de cette qualité si les hélicos se font abattre fac panzer guépard à un qui s'approche peut-être à petit devraient repris ces hélicos et si on avait plein d'infanterie des grameaux neige notamment pour essayer de reprendre les bois cependant n'a pas le temps de débarquer il perd plein de troubles cet enquête a déjà perdu un temps que face aux fusillés 90 ici qui est en train de perdre tous ses échos apparente un deuxième hélico d'abattu le troisième qui est pris sous le feu un deuxième temps que de perdu à cause des fusées qui vont franquer c'est un carnage bien master et dan ce qui est en train de subir il est le 4 mai le cinquième hélico qui va être abattu par le fac panzer guépard à 1 d'endemonnaie le dernier tank est encore là en train d'essayer de combattre il essaie de survivre aux roquettes des fusillés simplement il va être détruit toute son armée lourde est détruite n naine de monnaie possède quasiment totalité de la map il possède les secteurs charlie hôtel bravo golf et des troupes sur alpha son commandant n'a plus aucune protection naine de monnaie on sait largement sur ennemis voit les troupes arriver c'est quand les troupes ennemis master et dan n'a aucune information il n'a pas de ce coût n'a pas reconnaissance il ne sont faire de l'ence qui était reposé dans ses échos n'existe plus il n'a plus de protection pour 15 ans quasiment autant dire que la victoire va probablement aller prendre de monnaie sauf un coup de génie de master et dan et vu le temps qu'il ya je doute qu'ils puissent revenir dans partie beaucoup de m163 c'est ce qui arrive c'est 55 à pour tenter de reprendre l'initiative mais bon le rx fait son travail valin très efficace c'est bien marchant ils vendent des missiles dans les chars c'est perdu j'ai pas grand chose à dire à part que c'est un stomp c'est un massacre il prend vraiment son temps de donner sa loi qui a l'habitude il précipite pas un assaut premier truc qu'il envoie il envoie un scout un soudre pas très cher comme si jamais le père c'est pas grave il va il avance toutes ses troupes avant surtout feront à gauche ses troupes ne pourront pas faire le poids face à autant de véhicules anti-infanterie équipé d'un minigun jusqu'à un million de vulcans excusez moi c'est ici ce coût adverse arrive même de menaille à la map et là je vais être méchant mais c'est perdu il peut capituler la partie est morte pour lui et ce coute voyez tout les scouts expose tous les t55 qui essayent d'arriver même c'est pas d'excellents char je vous rappelle cm 41 donc un canon avec 17 anti-chars cependant c'était 55 je vous rappelle que t55 sont très fragiles ils ont pas de manage frontal ils ont que cette de frontal et de flanc ça fait un carnage et en plus ils tirent de flanc ils ont une bonne précision en plus par-dessus tout les 55 se font massacrer il ya une petite défense ici de fagote mais rien en ville la ville n'est pas protégé de son commandant il va envoyer des tanks simplement d'envoyer des tanks contre l'infanterie c'est une mauvaise idée il va essayer d'envoyer une recueur qui va se faire avoir plein de temps qu'ici de 55 qui t'a envoyé au vent qui se font détour un par un par m 41 dk1 ces recos ont fait un véritable carnage les fusillés qui sont là toutes les troupes de renfort sont coupés ils n'ont plus la possibilité de défendre le qg de défendre le commandant les troupes se font atomiser avant qu'ils aient le temps de débat de débarquer il ya tchécoslovaquie ne peut même pas se défendre le dernier commandant a été repéré des fusillés sont infiltrés dans la ville pour aller chercher nul doute que victoire est apporté une dame de maille de monaille qui a totalement surpris son adversaire déjà dans un premier temps et de deux la stratégie mis en place par master idan en faisant croire qu'elle a des troupes sont un fort que ce n'était pas le cas on se concentrant tous sur un autre point n'a pas payé victoire rapide c'est général de corps d'armée donc c'est quelqu'un qui joue beaucoup aussi en multi donc c'est quelqu'un de spécialisé je pense du vin vient aussi une dominerie qui est et un des joueurs envie de dire qui est peut-être le plus prompt à gagner que ton cependant il ya d'autres bons joueurs comme j'ai pu quand j'ai pu souligner à certains moments dm par exemple quoi là qui pourrait surprendre aussi delta aussi warrior qui a pas trop mal joué il ya beaucoup de joueurs comme ça qui peuvent encore vite tu peux encore gagné mais nende de bonnard sera sa personne qui affrontera il va sûrement sorti déjà des phases de plus d'un âge voit difficilement pas en sortir mais cela qui arrive ceux qui arriveront à faire tomber nende de monaille seront potentiellement bien parti pour gagner je pense ce tournoi vu le niveau de jeu qui nous a montré cette agressivité vers ton attention master et dan même s'ils jouent pas mal il ya quand même des bonnes idées il ya il manque de vision il ya beaucoup il manque beaucoup trop de record il ya moins de temps de jeu je pense que naine de mon âge du fait ça se voyait que c'est la manière dont on donne à moi c'est trop que t'es beaucoup plus réfléchi beaucoup plus rapide master et dan il y avait un gros problème d'orca aussi ce qui était préjudiciable en sap pour lui et pour conclure je pense que ce qui a un peu mieux au fond c'est qu'il a voulu jouer un cheese qui ne passe pas qu'on qui n'a rien qui n'est pas passé de deux qui qui s'est assez vite dévoyé quand tu vois qu'à très vite quoi c'est lourd sur un côté ça pris avec à tout genre très lourd manque de recouvre flagrante et ça va coûter la partie il fait voir ces commandants réduite me protéger mais à voir après faut voir s'il peut pas quand même sortir quelque chose un peu mieux construit peut-être qu'il va changer sa stratégie pour les prochains matchs sur les prochaines maps et peut-être que ça sera des victoires qu'à sa portée mais ce sera pour un round 2 en tout cas je vous remercie d'avoir regardé en m'accompagner ce dernier match je roune 1 de ce tournoi je vous dis à une prochaine fois pour la suite du tournoi dit c'est à portez bien et à tout le monde je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo